Je vais vous présenter un petit peu qui on est et pourquoi on est là. Avant de vous présenter le futur, c'est intéressant d'expliquer d'où on vient. Dans ce système, déjà, on ne fabrique pas des avions, on ne fait pas de politique, on est éditeur de logiciels. Je fais la précision parce que souvent on a la confusion. Et en fait, notre 30e année. On est une société assez atypique parce que dans le monde de la technologie, passé 30 ans, ça nécessite un certain nombre de remises en cause régulières. Les technologies évoluent. On a démarré ce Mindframe, on a supporté Unix, Windows et maintenant on est sur iPhone, sur iPad et sur des projets cloud. Donc perpétuellement, c'est une société en pleine évolution. On virtualise les produits. Et aujourd'hui, on est numéro un mondial du secteur. La plupart des produits que vous utilisez ont été virtualisés en 3D avec nos solutions. Les avions, les voitures, donc ça, l'ensemble du marché mondial utilise nos solutions. Mais aussi vos téléphones portables, vos électroménagers, vos télés, etc. Et on en est à... Donc ça, ce sont les slides de... Voilà. Donc comme vous le voyez sur cette planche. Très bien. Donc on en est, en fait, après avoir fait le pari de la société sur la conception 3D, à l'époque, dans les années 80, les gens ont travaillé sur des planches à dessin ou en 2D. Ensuite, on est allé sur la maquette numérique, donc le produit complètement virtualisé. On est allé dans les années 2000 sur l'usine numérique, donc le produit et ses procédés de fabrication. Et aujourd'hui, la plupart des industriels travaillent virtuellement sur leurs nouveaux produits jusqu'à la fabrication de ces produits et le pilotage des usines. Et on en est à une phase, la phase 4, où maintenant on va être capable de faire l'expérience du produit dans la vie. Et vous voyez l'évolution des hardware en dessous. L'évolution du produit dans la vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, on est dans un environnement IT où les débits permettent l'accès des tablettes tactiles. Et de fait, des objets qui paraissaient compliqués, utilisables uniquement par des ingénieurs, vont pouvoir être utilisés par un plus grand nombre, par le grand public. Je vais vous en donner quelques exemples dans la vidéo qui va suivre. Et je vous les commenterai par la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plutôt de long discours, je voulais vous montrer quelques illustrations de ce qui peut être fait en expérience 3D temps réel. Et vous avez vu très rapidement dans cette vidéo un certain nombre d'illustrations. Que ce soit des jeux 3D temps réels dans Facebook, que vous avez vu au début. Que ce soit des boîtes de céréales augmentées, ce qu'on appelle la réalité augmentée, pour engager avec l'utilisateur. Que ce soit des designers comme Tom Dixon, que vous avez vu pour virtualiser sa collection et son showroom complet. Que ce soit Michel Desjoyaux qui a virtualisé son produit pour amener en ligne, auprès du grand public, une visite virtuelle de son bateau. Puis un jeu massif multi-user. Ce sont des usages complètement nouveaux qui vont révolutionner vos métiers. Et vous voyez en fait que de fait, la marque, le produit est en contact avec son audience de manière beaucoup plus forte. Il y a un engagement beaucoup plus fort. Et ça maintenant, typiquement grâce aux tablettes, grâce aux iPhones, n'importe qui va pouvoir accéder à des contenus, à des expériences 3D temps réel. Que ce soit en fait un enfant de 2-3 ans. On a fait en fait tout un tas de tests évidemment. Que ce soit des personnes âgées de 70-80 ans vont pouvoir interagir avec un produit. Alors les usages sont à développer. Nous on en a en fait expérimenté un certain nombre. Je pense que ce sera vous, les agences créatives, les marques qui vont explorer les potentiels. Ça peut être de l'advert gaming, ça peut être de la communication, du marketing, de la vente. Mais ça peut être de la documentation technique. Un manuel utilisateur expliquer quand on doit monter une armoire qui est compliquée à monter sur un iPad en 3D. Et simuler le montage. Ça peut être des scénarios intéressants pour éviter de perdre son temps à remonter et démonter. Parce qu'on a mal compris les opérations. Les usages sont nombreux pour tout un tas de secteurs. Que ce soit l'immobilier, que ce soit le monde des musées, le shopping. Évidemment on a de gros projets avec Carrefour dans ce domaine là. Donc la virtualisation des espaces et des objets va apporter énormément au métier du marketing. Et va être une brique supplémentaire au marketing 360. Donc en fait, on a récemment lancé une expérience. Je vais vous en montrer le teaser et après on va la faire live avec les lunettes 3D. Là vous êtes dans un espace 3D, donc c'est une vidéo mais c'est le trailer de l'expérience et on va vous la montrer live. Votre collègue fait un malaise et vous avez 4 minutes pour le sauver. Inspiré de technologies de jeu mais dans un environnement conforme à la réalité. On est dans un bureau, on va utiliser un vrai téléphone, on va utiliser un vrai produit qui est un défibrillateur. Et vous commencez à voir où je veux en venir sur l'importance du produit dans le scénario. Donc je vous invite à prendre les lunettes qu'on vous a distribuées et on va le faire live. Donc tout est en accès en ligne. Donc ce qui est génial c'est que le web aujourd'hui est 2D. Grâce à ces technologies on va pouvoir lui donner une troisième dimension. Vous allez pouvoir accéder en ligne et on le fait en temps réel sur une connexion Wi-Fi à cette expérience 3D. On a travaillé avec des docteurs, des spécialistes incluant le SAMU de France. Et donc le président du SAMU de France, le professeur Carly a travaillé avec nous pour valider le scénario. Donc on est dans un vrai scénario médical validé, on n'est pas dans un jeu. Et donc on a chargé l'expérience devant vous. Et là on se retrouve en 3D temps réel. Victorien est donc le collaborateur. Il a son collègue en face de lui qui va avoir un malaise. On va vous expliquer les différentes grandes phases de l'arrêt cardiaque. Donc il faut d'abord qualifier le problème, appeler les secours, masser, défibriller. Et vous avez en bas à gauche le retour temps réel de votre action face au temps. Vous avez le temps qui défile en gris, la couronne grise. Et au milieu, vous avez un voyant vert, orange, rouge. Si vous êtes orange, c'est que vous n'êtes pas très bon. Si vous êtes rouge, soit vous faites les mauvais gestes, soit vous perdez du temps. Quand vous êtes vert, c'est bon. Donc là, on vous dit que ça va être grave. Il faut appeler les secours. Donc appeler les secours, ce n'est pas envoyer un mail par exemple. Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas non plus donner de l'eau parce que ce n'est pas du tout à faire dans cette situation. C'est appeler le SAMU. Donc appeler quel numéro du SAMU on va appeler. Donc il faut appeler le 15. Donc vous voyez qu'on va vous emmener dans une histoire. Et en vous amenant dans votre histoire, vous allez faire les gestes. SAMU, bonjour, où êtes-vous ? Et en faisant les gestes, vous allez apprendre. Je suis au 10 rue du Général de Gaulle. Donc nous sommes allés au SAMU pour étudier et enregistrer exactement les bonnes questions. Donc vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de politesse. On va directement au fait. L'objectif, ce n'est pas de broder. On est dans une situation d'urgence. Non. Pour information, 40 000 arrêts cardiaques en France, c'est 10 fois plus que les accidents de voiture. Dans 80% des cas, ça arrive à la maison ou dans la rue. C'est-à-dire que c'est le témoin, le premier témoin qui est le maillon important de la chaîne. Il n'y a pas de docteur à proximité. En France, on a un taux de survie de 3 à 4%. Donc on est dans un vrai enjeu de santé publique. Et à travers cette expérience, le pari, c'est d'éduquer la population. Mais comme vous le constatez, puisqu'on est au forum et je vous montre cette expérience volontairement. Un, ce soir, vous saurez quoi faire déjà. Donc c'est sympa. Vous pourrez y retourner, former vos enfants, votre famille. Mais deux, l'objectif, c'est de vous montrer que ces mondes 3D expérientiels vont vous permettre de communiquer avec vos produits. Dans ce scénario expérientiel, on va bientôt le voir après avoir appris le massage, vous allez avoir le défibrillateur. Le défibrillateur d'une société qui s'appelle Philips Health Care. Et donc leur objectif, c'est de pouvoir placer le défibrillateur, mais dans son contexte, dans ses usages. Tout en apprenant aux gens comment s'en servir. Donc là, on a, pour information aussi, si vous pouvez remettre le son, le rythme cardiaque bat à 100 bits par minute, ce qui est par coïncidence. La même fréquence que Staying Alive des Bee Gees, d'où le nom de l'expérience Staying Alive. Et donc là, comme dans Guitar Hero, il faut que vous massiez dans le bon rythme, pendant que le cœur est dans la zone verte. Et ce qui va vous permettre de vous entraîner à masser. Et vous verrez qu'il faut masser très vite, en fait. Ça demande beaucoup d'énergie. Et il ne faut pas se relâcher. Parce que dans cette situation-là, à partir du moment où vous avez envoyé quelqu'un, vous cherchez un défibrillateur. Il faut masser, masser, masser pour tenir la personne. Le défibrillateur arrive. Donc maintenant, on va vous expliquer comment on va l'utiliser. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, vous comprenez tout de suite, pour une logique de marque, il y a un engagement très fort avec le produit. C'est le vrai produit. On n'est pas dans un jeu. C'est le défibrillateur HS1 de chez Philips. Et on va vous expliquer son fonctionnement exact. Et il va parler comme il parle, puisqu'un défibrillateur, en fait, ça parle. Donc, c'est simple à utiliser. Il ne faut pas avoir peur. On va vous expliquer comment placer les électrodes, etc. Donc, évidemment, si vous les placez mal, vous aurez un mauvais retour. Vous aurez moins de points de vie. Donc, on place l'électrode. Le défibrillateur va faire son analyse cardiaque. Il va donner son diagnostic. Donc là, on voit que le cœur est en fibrillation venticulaire. Je le dis, vous n'êtes sûrement pas spécialiste, moi non plus, mais ayant travaillé avec les spécialistes du métier, ils m'ont appris. Et donc, il faut lancer le choc. Et pour dédramatiser ce geste, le faire et le refaire dans un monde virtuel, c'est bien. Parce qu'on a toujours tendance à envoyer un choc électrique à quelqu'un. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais mal ? Là, on va le faire. On va voir le corps réagir. Effectivement, le choc va être envoyé. Le corps réagit. Et donc, dans ce scénario, puisqu'on est dans le premier scénario, le cœur repart et le patient se réveille. Le SAMU va arriver. Et vous allez pouvoir partager votre temps sur Facebook avec vos amis pour entraîner votre communauté d'amis à faire l'expérience. Donc, on ne va pas aller plus loin. Il y a d'autres environnements qui existent au sport. Mais ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est vraiment de comprendre les potentiels usages de ces technologies. Elles sont accessibles à tous. Elles sont disponibles en ligne. Il ne faut pas, en fait, de matériel sophistiqué. Ça va bientôt être disponible sur tablette, sur iPad. Et ça peut considérablement changer la façon avec laquelle on va interagir avec son public, avec son audience, avec son client autour de ces produits. Et en plus de ça, faire la formation. Vous comprenez bien que là, on est sur une problématique aussi grand public. Dans 80% des cas, c'est un témoin qui est devant la scène. Et donc, on va être capable de démultiplier l'accès à ces formations au sein du grand public. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements